Il était une fois, dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère, qui baignait dans le romantisme et les traditions. Vivez là, dans un château majestueux, un gentil homme veuf et sa petite-fille, Cendrillon. Bien qu'étant un père très attentionné, donnant à son enfant bien-aimé la tendresse qui convenait, il pensait néanmoins que l'amour d'une mère lui était indispensable. Ainsi décida-t-il de se remarier, choisissant pour seconde épouse une femme de sa condition, ayant elle-même deux filles de l'âge de Cendrillon. Anastasie et Javotte. Ce n'est qu'au décès prématuré de ce brave homme que la véritable nature de son épouse se révéla. C'était une femme froide, cruelle, follement jalouse du charme et de la beauté de Cendrillon. Et surtout bien décidée à faire prévaloir les intérêts de ces deux abominables filles. Au fil des années, le château tomba en ruine. Et la fortune de la famille fut dilapidée pour satisfaire les caprices des deux belles-filles. Pendant que Cendrillon, trompée et humiliée, se retrouvait reléguée au rôle de servante dans sa propre maison. Malgré cela, Cendrillon demeurait douce et charmante. Car chaque matin, elle gardait le secret d'espoir qu'un jour, ses rêves de bonheur finiraient par se réaliser. Cendrillon demeurait douce et charmante. C'est bien fait. Tu m'as réveillée au milieu d'un très beau rêve. Oui, je sais qu'il fait un temps merveilleux. Mais mon rêve était merveilleux aussi. Quel genre de rêve ? C'est un secret. Parce que quand on raconte un rêve, il ne peut plus se réaliser. Et c'est vrai que... Que les rêves qui sommeillent dans nos cœurs, au creux de la nuit, habillent nos chagrins de bonheur, Dans le doux secret de l'oubli. Écoute ton rêve et demain, Le soleil brillera toujours. Même si ton cœur a l'âme en peine, Il faut y croire quand même, Le rêve d'une vie, C'est l'amour. Oh, cette horloge ! Quel rabat-joie ! Oui, je t'ai entendu. Debout, lève-toi, Cendrillon. Au travail !